salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une vidéo qui est pas comme les autres tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à dire je je ya des choses qui me dépassent sur youtube et c'est pour ça que je comptais faire une vidéo et que je fais cette vidéo pour que vous soyez au courant de ce que je pense et de ce qui se passe actuellement alors moi je l'annonce je suis pas du genre à faire des dramas peut-être quand j'étais plus jeune j'en ai fait sur youtube tout ça mais je veux dire à l'heure actuelle je reste dans mon coin je fais chez personne je demande rien à personne et voilà je suis pas du genre à clasher des gens d'ailleurs cette vidéo c'est pas un clash rien au contraire alors les amis aujourd'hui on va parler de moquer alors vous allez me dire pourquoi tu vas parler de moquer alors je parle pas de lui parce qu'il a plus d'abonnés pas du tout bien au contraire je parle de lui parce que tout simplement j'en ai marre j'en ai marre qu'on recopie mes idées mes thèmes de vidéos mes titres et compter tout ça j'en ai marre j'en ai marre voilà alors je suis pas je suis pas du style à dire ouais ça c'est à moi je me suis pas approprié le le thème des caméras cachées des expériences sociales tout ça loin de là mais il ya des trucs tu vois il ya des choses qui font que je suis obligé de réagir donc moquer je sais que tu vas voir cette vidéo parce que je sais que tu regardes nos vidéos et ça ça j'en ai la confirmation mais je voulais te passer un petit message et te dire que j'aimerais bien que tu arrêtes de recopier mes idées de vidéos et que tu fasses la copie conforme dans les titres voilà ça c'est un truc qui me soule donc à la limite tu vois tu aurais pu venir m'en parler tu aurais pu me demander tu aurais pu me dire voilà gros je vais faire un truc comme ça ou juste avoir la décence de changer le titre tu vois juste de mettre un truc différent tu vois c'est plus intelligent mais là en fait en faisant ce que tu fais en mettant les mêmes titres que nous tu te fous ouvertement de notre gueule je te dis voilà bon lui il a fait cette vidéo il a fait ce titre ça a bien marché on va faire pareil on va mettre le même titre et on lui chie à la gueule et moi je suis pas d'accord au début je me suis dit bon c'est peut-être une coïncidence alors au début je me suis dit bon c'est peut-être une coïncidence peut-être que le mec il ne connaît pas et qu'au final bon il n'a pas fait exprès tu vois donc je vais lui laisser un commentaire sur sa vidéo il faut savoir que nous on a sorti une vidéo où on récupérer le scooter d'un jeune qui s'est qui s'était fait voler justement dans un quartier et on était allé dans ce quartier pour récupérer ce fameux scooter devra des jeunes dans une cité un peu tendue donc nous faut savoir que cette vidéo on l'a sorti le 16 mai 2018 ok cette vidéo elle a fait à peu près voire même pas à peu près elle a fait plus d'un million de vues ok donc une vidéo car relativement bien marché et le 29 juillet moquet sur une vidéo dans le même thème la même chose avec exactement le même titre et il a sorti cette vidéo le 29 juillet 2018 donc bien après qu'on ait fait notre vidéo nous avec ce titre là et là ça m'a ça m'a choqué parce que le titre c'est exactement à la lettre près le même donc à partir de là j'ai laissé un petit commentaire je vois là je t'ai laissé un petit commentaire sur ta sur ta sur ta vidéo et je t'ai dit ben je suis content de voir qu'on t'inspire autant tu m'as pas répondu d'accord tu m'as pas répondu et à partir de là tu m'as bloqué sur ta chaîne youtube et tous les gens en fait tu m'as pas bloqué à moi tu as bloqué le mot cam off sur ta chaîne youtube ça veut dire que tous les gens qui vont commenter cam off ils pourront pas poster le commentaire et personne ne le verra à part déjà déjà c'est bizarre que le mec il fasse les mêmes vidéos avec les mêmes titres mais en plus c'est bizarre qui bloque mon nom et qui me répondent pas ça on appelle ça de la lâcheté chez moi mais bon ça c'est un petit détail parmi tant d'autres ok alors cette vidéo je voulais pas la faire pas du tout quand j'ai vu cette vidéo là je me suis dit bon je vais pas faire une vidéo sur lui ça sert à rien ça serait lui apporter de l'importance tout ça donc j'essaie de discuter avec toi par commentaire tu ne m'as pas répondu je dis bon c'est pas grave laisse tomber on s'en bat les couilles chacun fait sa vie il a envie de faire des vidéos il fait des vidéos voilà il a fait une fois il re fera pas deux vu que j'ai laissé un commentaire je pense qu'il a compris non parce que le 12 juin 2019 j'ai fait une vidéo où je fais semblant de tomber en panne avec une audi rf7 dans une cité chaude donc cette vidéo aussi elle a plutôt pas mal marché parce qu'elle a fait 865 mille vues en trois mois d'accord c'est pas énorme mais c'est quand même un beau score et là qu'est ce que je vois le 30 août moquet qui sort une vidéo avec encore pratiquement le même titre je tombe en panne dans une cité chaude antemax donc moquet là je fais cette vidéo parce que c'est celle là tu vois tu l'as sorti le 30 août moi j'ai sorti cette vidéo le 12 juin 2019 tu la sors le 30 août donc là carrément tu nous chies à la gueule tu fais le même thème de vidéo tu mets le même titre et le plus choquant dans tout ça parce que vous allez me dire oui bon il a le droit oui il a le droit tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut tu vois ce que je veux te dire moi aussi je peux prendre des vidéos d'autres mais moi j'ai une fierté c'est à dire que moi voilà j'ai de l'imagination je fais mes trucs et j'essaye j'essaye de faire en sorte que ça soit original tu vois pas du déjà vu pas du recycler pas de la merde en fait et là je vois que dans les tags de sa vidéo il a osé mettre cam off dans ces tags de vidéo il a osé mettre cam off alors pour ceux qui savent pas ce que c'est des tags en gros quand tu postes une vidéo sur youtube tu mets le titre la description et tu mets des mots clés des mots clés qui vont servir à te rechercher à te retrouver sur youtube selon ce que tu tapes dans la barre de recherche ok et là dans ces tags là dans ces mots clés il a mis cam off donc là là franchement tu te fous de ma gueule et vous allez me dire ouais mais comment tu vois les tags j'ai un logiciel on voit les tags des gens de ce que tout le monde peut poster d'accord ça veut dire qu'il s'est non seulement inspiré de notre idée de notre vidéo en mettant le même titre en faisant le même concept d'accord mais en plus le mec se sert de notre nom pour avoir de la notoriété mec tu as bientôt 800 000 abonnés on n'en a même pas 550 000 de quoi tu me parles pourquoi tu fais pourquoi tu fais ça je comprends pas on a quoi à t'apporter ok on t'inspire ok tu regardes nos vidéos elles te plaisent tu les kiffes c'est une chose mais frère arrête de recopier nos vidéos c'est comme si moi je prenais je prenais le travail d'un petit youtubeur qui se lève le cul tu vois qui se lève le cul à trouver des concepts à faire des vidéos que je connais son concept que je fasse un maximum de vue sur son concept et puis que je le cite même pas tu vois même pas je lui en parle il me parle j'ai beau c'est un peu le c'est un peu le sentiment que j'ai et c'est ça qui me déplaît mais attendez c'est pas fini les gars attendez c'est pas fini dans la vidéo je fais semblant de tomber en panne avec le rga 7 j'ai bien sûr fait une suite où je retournais dans le quartier pour justement me venger de ces gens là et qu'est-ce qu'il a fait moquer allez-y réfléchissez qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait moquer qu'est-ce qu'il a fait et ben moquer il a repris le même concept il est retourné dans un quartier pour chercher le t-max qu'on lui a volé mais c'est exactement pareil c'est la même chose à quelques détails près alors moi tu vois je veux même pas que tu me répondes je veux même pas que tu me répondes je veux pas que ma communauté aille te mettre des dislikes je m'en tape je m'en carre le cul tu vois moi ce que je voulais c'est de faire passer un message et là je sais que le message tu vas le voir là c'est juste pour te dire fait des vidéos trouve tes idées fait des trucs ça fait je sais pas combien d'années que tu es sur youtube nous ça fait même pas deux ans on a récolté le presque trois quarts de tes abonnés en deux ans d'accord tellement galère tellement que tu es obligé de prendre les idées des autres sans les citer et ça c'est un truc qui me passe à me dégoûte frère ça me dégoûte c'est petit pas un homme j'ai la haine juste parce que tu m'en parle même pas en fait tu vois là je vais parler d'un youtubeur il s'appelle kryptonite voilà kryptonite pour ceux qui connaissent pas aller voir sa chaîne c'est un youtubeur qui fait des caméras cachées des pranks d'espérance sociale un peu dans notre concept de vidéo tu vois c'est un pote ami kalash donc lui je connais même pas j'ai jamais vu ma vie d'accord et les jours kryptonite m'a appelé pour me dire gros j'ai fait de piéger un mec qui vole des colis tout ça voilà ça j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur ça est ce que ça te dérange pour la sorte je dis non je suis pas le patron de youtube sort là mais lui il a eu la décence de m'appeler tu vois de me contacter de me demander tu vois ce que je veux dire même si je suis pas le patron de youtube c'est s'appelle le respect et toi le respect apparemment tu le connais pas tu vois donc bien sûr tu as kryptonite je dis non il n'y a aucun problème juste mais pas le même titre tu vois il m'a dit non mais ça va tranquille il a fait sa vidéo et puis voilà basta je veux dire j'ai reproché à personne justement de prendre de faire des vidéos dans le même délire que moi juste que je reproche c'est qu'on prenne les mêmes titres qu'on me cite dans les tags qu'on fasse exactement exactement comme moi ça ça me gonfle voilà ça me saoule voilà alors je suis pas là pour faire des clashs comme je l'ai dit à un moment donné pour que tu comprennes et pour que tout le monde le voit et que tu aies un peu honte il fallait que je fasse cette vidéo tu vois ce que je veux te dire parce que moi franchement j'ai des p**** fouilles frérons je critique pas ton travail je te dis pas d'arrêter des vidéos je te dis pas d'arrêter les caméras cachées même si tu en as fait avant moi c'est pas une raison pour prendre mes idées à moi honte à toi tu vois ce que je veux te dire tellement honte à toi mec donc pour récapituler tu fais le même concept de vidéo que moi je m'en fous tu mets les mêmes titres que moi ça me dérange ça me dérange fortement tu me bloques dans tes commentaires et tu bloques le mot camoffre dans tes commentaires pour justement pas qu'on cite mon nom et pour pas que tu vois que les gens nous connaissent en gros en gros tu me boycotte ça ça me dérange encore plus et ce qui me dérange mais ce qui me dérange vraiment et tu vois il fallait pas que j'étais en face de moi tu vois à ce moment là c'est quand je me suis rendu compte que tu mettais camoffre que tu mettais ma marque dans tes tags moi jamais au grand jamais tu peux prendre le logiciel que tu veux tu peux regarder jamais j'ai cité moqué rasmo n'importe qui et d'ailleurs j'ai rien contre ces personnes là j'ai rien contre eux mais j'ai jamais cité moqué parce qu'il avait plus d'abonnés que moi ou patin n'importe quoi jamais moi camoffre c'est moi c'est ma marque c'est mon truc c'est moi qui me suis fait tout seul j'ai pris le nom de personne j'ai jamais mangé sur le buzz de quelqu'un j'ai jamais profité du buzz de quelqu'un pour avoir des vues jamais donc je l'annonce je l'annonce je ferai pas de deuxième vidéo sur toi parce que déjà avec 550 mille abonnés tu vois même si ça n'a plus que moi je pense que je vais te faire de la pub quand même tu vois et je veux même pas que tu me réponds ne me réponds pas ne me réponds pas parce que je suis pas à l'affût de réponses de mecs comme toi je veux même pas savoir ce que tu penses moi ce que je voulais c'est que tu entends cette vidéo je sais que tu es en train de la regarder à ce moment là en ce moment je sais que tu la regardes et j'espère que tout le monde réalisera qu'en fait tes vidéos c'est mes vidéos ça me fait penser à une phrase de cynique les anciens se rappelleront cynique il disait tu veux me clasher mais fais le bien tu parles de mon flow mais ton flow c'est le mien et ben c'est exactement pareil tes vidéos sont les miens et j'aimerais s'il te plaît que tu sois un minimum original tu vois longue vie à toi sur youtube moi je souhaite le mal à personne tu vois je suis sûr que peut-être même si on se rencontre on deviendrait on deviendrait collègue on deviendrait amis j'en sais rien tu vois mais ce que je te demande s'il te plaît c'est d'arrêter de faire les mêmes vidéos que nous de faire les mêmes titres de me de me mettre dans tes tags de mettre camoff dans les tags là c'est vraiment c'est tu tombes bas frérot tu es tombé bas voilà tu es tombé bas et en plus pour vous montrer moi j'ai rien à envier à ce mec je fais pas cette vidéo pour du buzz et si certains disent ça je vais vous le prouver à l'instant je vais vous le prouver je ne fais pas de vidéos pour prendre du buzz sur mon ok étant donné que mes statistiques sur youtube en termes d'abonnés elles sont plus importantes que lui c'est à dire que moi par mois je le dis je n'ai rien à cacher je prends entre 20 et 30 000 abonnés et là à l'heure actuelle je suis à 23 000 abonnés d'accord lui à l'heure actuelle mon ok il est à 18 000 et il est en montée et moi je suis en descente ça veut dire que mes statistiques elles descendent et je suis à 23 000 et lui elles montent elles sont à 18 000 ça veut dire que même dans sa meilleure des performances il ne prend pas autant d'abonnés que moi donc juste voilà je fais pas ça pour le buzz je fais pas ça pour avoir plus d'abonnés pour gagner ses abonnés ou je sais pas quoi moi je veux pas que les abonnés de moquet soit les miens ou et vice versa je veux juste que les gens entendent ce message et que toi moquet t'arrêtes de faire des vidéos sur mon compte avec les mêmes titres les mêmes tags et que tu me nommes pas dans tes commentaires ni rien ça c'est juste ça s'appelle littéralement du vol hein voilà pour moi tu vois moi d'habitude je piège les escrocs là toi je peux pas te piéger t'as à Nancy mais franchement t'es quelqu'un qu'on devait piéger parce que là c'est du vol que j'espère que tous les gens qui voient cette vidéo n'iront pas se désabonner de moquer s'ils le sont ou à les mettre de mauvais commentaires ou mettre des dislikes c'est pas le but je voulais juste que tu vois ce message moquet j'espère que je t'ai pas blessé que je t'ai pas trop offensé que je t'ai pas touché dans ta personne mais voilà au moins tu connais ma façon de penser et j'espère que la chaîne changera voilà merci d'avoir regardé cette vidéo merci à tous on est de plus en plus nombreux sur youtube je vais pas vous demander de vous abonner faites le si vous en avez envie ne le faites pas mettez un j'aime et un j'aime pas j'en ai rien à foutre ça aujourd'hui franchement sur cette vidéo c'est pas le but mais en attendant tout le monde connaît la vérité c'était Camoff je vous dis à bientôt et à mercredi prochain pour une vraie vidéo ça c'était de la lumière ah oui et surtout n'oubliez pas de vous abonner à Trillionnaire Prono si vous voulez gagner de l'argent tout ça vous savez comme tu sais frérot voilà Trillionnaire Prono en force Ciao l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz